coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Cheyenne et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur ma chaîne youtube parce que je vais vous parler ni de catch ni d'histoire de Marseille je vais vous parler de piercing, infection piercing, kéloïd et extroissance de chair. En fait je tiens à faire cette vidéo parce que quand moi j'ai eu ce problème du coup d'extroissance de chair et de kéloïd j'ai regardé plein de vidéos youtube pour avoir du coup l'expérience d'autres filles savoir qu'est ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi et comment on fait pour s'en débarrasser et j'ai essayé beaucoup de techniques et c'est pour ça que du coup j'aimerais vous partager mon expérience et les résultats alors à l'heure à laquelle je vous parle aujourd'hui j'ai toujours mes kéloïd parce que je voulais vous les montrer avant d'avoir un résultat. Là qu'elle est les 9h30 j'ai rendez vous à 11h chez un dermato aujourd'hui donc on est quel jour ? On est le 2 février 2022. Je suis une bonne élève j'ai pris des notes quand même pour ceux qui ne savent pas ce que sont des kéloïds ce sont des tumeurs fibroblastiques. Je sais même pas écrire suivi quoi ? Bon en gros les kéloïds c'est une genre d'infection c'est un traumatisme de la chair après une cicatrice chirurgicale ou un piercing en fait c'est la peau qui réagit mal et qui vous fait une genre d'infection alors ça c'est traitable par contre du coup je vais vous raconter mes expériences avec mes persings je vais juste compter combien j'en ai parce que j'ai pas compté avant. Techniquement j'en ai 7 donc le premier que j'ai fait c'est celui-là j'ai eu aucun problème la cicatrisation c'était impeccable vraiment aucun souci y'a pas de souci. Ensuite j'ai fait le piercing, le piercing je l'ai gardé quand même vachement longtemps mais c'est vrai qu'en fait vu que je porte des pantalons taillotes ça frottait et à la longue ça a commencé à me faire une petite kéloïd du coup j'ai enlevé cash et la kéloïd est partie depuis j'ai toujours le trou du piercing normal mais aucun problème. Et aussi j'ai un piercing ici juste là donc c'est le rock et celui-là aucun souci je l'ai fait en février 2020 et du coup ça fait deux ans bientôt que je l'ai et aucun souci vraiment zéro kéloïd, zéro extraissance de chair vraiment impeccable. C'est sûr c'est le piercing qui a le mieux cicatrisé d'un coup. Ensuite j'ai fait ah oui du coup au début j'avais quand même fait des piercings du coup les trous normaux ça aucun souci par contre là on arrive aux complications. J'ai fait les deuxièmes trous vous savez les deuxièmes trous de piercing normal et là ça m'a fait des kéloïds et du coup je vais vous montrer à l'image alors pour ceux qui craint ce genre de petits trucs surtout ne regardez pas. Et aussi j'ai fait le piercing qui m'a causé le plus de problèmes et du coup là où on en met aujourd'hui et pourquoi j'ai envie de voir un dermato c'est mon piercing industriel donc industriel c'est celui-là c'est celui qui traverse complètement l'oreille. Je ne sais pas si vous voyez de là la boule que j'ai. En fait ce qui s'est passé c'est que bon il y en a ceux qui me connaissent ils vont se foutre de ma gueule ça c'est sûr mais en gros il fut un temps où je me suis un peu entraînée au catch et j'avais toujours vraiment l'industriel donc vraiment la barre qui traversait l'oreille. Et quand je fais des chutes ben la barre elle tape contre l'oreille et ça fait pas agréable tu vois donc ça fait un peu mal ça a causé des petits chocs à l'oreille et du coup si vous avez suivi la vidéo les chocs ça fait des kéloïds donc ça m'a fait des kéloïds et j'ai essayé de le traiter et j'ai pas réussi et donc ensuite d'avoir des chocs quand je m'entraînais j'ai arrêté de m'entraîner du coup c'est pour ça voilà pour tous ceux qui me demandent pourquoi je m'entraîne pas parce que j'ai la flamme mais aussi parce que du coup j'ai un problème à l'oreille. Donc ensuite j'ai eu le coup fatal de mon oreille c'était à l'anniversaire d'une copine on était parti faire des attractions et moi j'adore les attractions du coup j'ai dit oui et j'avais déjà enlevé l'industriel en fait j'avais mis un persil celui-là et je l'avais mis ici aussi parce que du coup la barre ça me faisait vraiment trop mal je crois qu'il y avait des chocs et tout ça c'était infernal. En plus je suis maladroite donc je me prenais des portes dans les oreilles enfin vraiment une angoisse le persil une angoisse donc j'avais uniquement deux anneaux différents mais ça empêchait pas qu'il y avait une kéloïde qui était en train de se former tu vois ce que je te dis bref. Et du coup j'avais déjà mal à l'oreille c'était sensible je veux dire si tu touches ça fait mal. Je disais donc dans l'attraction du coup on était attaché et vous savez c'est un peu comme une araignée à plusieurs pattes et ça tourne et la capsule elle tourne sur elle et ça tourne comme ça enfin genre ça tourne beaucoup tu vois. Et du coup toi dedans tu fais des vagues tu fais des vagues tu fais des vagues même si t'es accrochée tu fais quand même tu vois genre voilà. Et à un moment donné dans l'attraction du coup je suis projetée en avant je suis projetée sur le côté et fort je suis projetée en arrière et du coup mon oreille elle a vraiment passé comme ça mais très très violent. Et quand je suis sortie mon oreille était mais vraiment elle clignotait tu vois genre c'était rouge et ça faisait vraiment très mal. Ça a gonflé 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 ça s'est jamais arrêté. Et il y a eu aussi un deuxième coup fatal en fait c'est quand j'étais du coup manager de Lucas Minil. Je vais vous mettre les images tout simplement en fait. Je m'étais pas vraiment entraînée en soi il y avait rien de fou parce que du coup je m'entraînais pas justement pour pas qu'il te choque à mon oreille. Mais rien que de m'entraîner à me recevoir un coup et un deuxième coup dans la même soirée et plus je pense le mélange de chaud et peut-être de transpiration autour des cheveux et des oreilles j'en sais rien. Mais ça a fait une deuxième infection de l'oreille en plus de ce que j'avais déjà et mon oreille elle a recommencé à gonfler. Donc j'ai dû faire un arrêt maladie tellement parce que du coup j'arrivais pas à dormir sur mon oreille. Ça me faisait trop mal j'ai dû prendre des traitements. Mais ça a enlevé l'infection mais c'est tout. Enfin je veux dire elle a pas dégonflé. Ça a juste enlevé l'infection dégueu que j'avais à l'oreille mais sans plus en fait. Maintenant on va parler des traitements et comment j'ai fait pour essayer de les enlever en tout cas. Donc j'ai testé l'aloe vera. Bon je l'ai pas sur moi du coup je peux pas vous montrer mais ça a pas marché de toute façon. Ensuite ce que j'ai essayé du coup je suis allée en pharmacie et je me suis fait conseiller et c'est aussi d'après les vidéos que j'ai regardé sur YouTube. C'était de l'exomédine. Donc de l'exomédine je pense que ça a marché mais pas plus que ça en fait. Ça a réduit un petit peu mais sans plus ça. Ça a pas réduit de fond. En fait il faut le tremper dans un coton de chige et du coup le passer autour de la kéloïde. Il faut jamais remettre le coton de chige qu'a touché la kéloïde dans le pot sinon ça va du coup infecter toute la solution. Toute la solution de tout le produit. Donc voilà ça ça va marcher sans plus quoi. Ensuite ce que j'ai testé c'est de l'oreocide. Et ça pareil après moi je suis très vite lassée vous voyez. Je vais pas le mettre pendant un mois sans mon oreille ça m'a gonflé. Honnêtement je l'ai fait pendant une semaine mais vraiment matin et soir. Pendant une semaine pendant 7 jours. Donc je l'ai quand même fait 14 fois d'un coup. Et rien que dalle ça n'a rien fait donc j'en ai vite eu marre. Donc je me suis dit je vais passer par la solution raducale je vais aller voir un dermatologue. Et je vais me le faire laseriser. Donc celui là celui là et celui là j'ai envie de me le faire laseriser. Parce que j'en ai marre. Voilà tout simplement. Je montre à tout le monde c'est qui le chat qui me traumatise. Oui c'est toi le chat qui me traumatise. Aouh. Ça dégage. Bref là il est 9h40 et j'ai rendez-vous à 11h au dermatologue. Du coup je vais me préparer et on va y aller ensemble. Et puis on va voir son solution pour un être trouvé. A tout à l'heure. Bon du coup je vous remercie de mon premier rendez-vous. Je vais vous expliquer du coup ce qu'il m'a dit. Donc il m'a fait des injections de Kenaccord dans les 4 kéloïdes. Parce que du coup j'en ai 4. 1, 2, 3 et 4 ici. Et il m'a dit que je devais en faire 3, une par mois. Du coup le prochain rendez-vous ce sera en mars et ensuite en avril. Et techniquement en avril il y aura les résultats finaux. Du coup, je dis trop du coup. Là à l'écran je vous mets à quoi ressemblaient mes kéloïdes juste au moment de sortir. En fait c'était tout blanc parce que c'était rempli de produits. Si vous voulez savoir la douleur en fait ça fait mal dès qu'il rentre. Mais après ça va quoi. Je veux dire ça pique un peu. C'est désagréable. C'est surprenant. Mais c'est pas non plus la fin du monde. On va pas se mentir. Le piercing en lui-même je pense qu'il fait plus mal. J'allais dire du coup. Donc voilà les résultats du premier rendez-vous. Je vous propose qu'on se retrouve dans 3 mois dans une prochaine vidéo. Quand j'aurai fait toutes les injections. Et quand on aura les résultats finaux de tout ce traitement. D'ici là faites attention à vous. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Ciao. Est-ce que tu peux leur dire s'il te plaît de liker la vidéo et d'être abonné ? Dis-leur. Par là-bas. En bas. En face là. Là. Tu vois. Et vous dites vous abonner et de liker la vidéo si ça vous a plu. J'ai bien mon chien. Oui. J'ai bien mon chien.